Dans ce collège public de Guingamp, dans les Côtes d'Armor, l'heure de la pause déjeuner pour les élèves et l'heure de travailler pour le personnel de cantine, employé par le département. Une inquiétude latente, car le département des Côtes d'Armor prévoit de supprimer 60 postes d'ici 3 ans pour économiser 3 millions d'euros. Mais le président de la collectivité veut dissiper les doutes. Le service est terminé, ça s'est bien passé. Le personnel des collèges, lui, ne sera pas concerné par les suppressions de postes. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez bien. Ici, quand on s'occupe des collèges, on se doit d'assurer toutes les prestations qui nous ont été confiées. La restauration est une des prestations. La maintenance des bâtiments, c'est une autre qu'on se doit d'assurer également. Et donc, dans ce cadre-là, on a besoin de moyens humains pour mettre en œuvre nos politiques. Les assistants familiaux et les agents des routes ne seront pas non plus touchés. Il faut maintenant décider dans quels services se feront les suppressions. Situation délicate pour une collectivité qui avait embauché 35 agents dans l'aide sociale à l'enfance, en début de mandat. Ça ne nous fait pas plaisir de faire cela, mais nous sommes obligés d'y arriver parce que nous avons des impératifs d'équilibre budgétaire. Côté recettes, on n'a plus aucun moyen d'action. Donc nous ne pouvons agir que sur nos dépenses. Mais nous exerçons pour le compte de l'État des compétences obligatoires. Donc c'est l'État qui décide des revalorisations de prestations et nous, on est chargés de les mettre en œuvre. L'annonce des suppressions de postes a pris de court les syndicats locaux et anime les discussions de la réunion mensuelle. 60 postes au conseil départemental. C'est 60 postes. Aujourd'hui. Demain, ce sera quoi ? 120 pour satisfaire aux exigences de la Cour des comptes. J'ai les salaires dans la fonction publique territoriale. Mais très clairement, ça ne donne pas envie. Les conditions de travail, ça ne donne plus envie. Et puis là, savoir que potentiellement, on va rentrer et qu'on est sur un siège électorale, alors là, c'est fini. C'est sûr qu'on ne retrouvera plus personne. Pour faire des économies, la mesure n'est pas la bonne, selon eux, et risque de nuire aux services publics. La mission, elle ne disparaît pas. C'est ça, oui. Donc il va bien falloir que quelqu'un fasse le travail. Donc forcément, on va externaliser sur du privé, recourir à des entreprises. Et la mission, elle devra être effectuée. Donc pas de réelle économie, selon vous ? Pas de réelle économie, puisque le payeur, ce sera toujours le même. Le département des Côtes d'Armor emploie 3200 agents territoriaux, ce qui représente un quart des dépenses de fonctionnement de la collectivité. Alors, revenons sur ce reportage avec vous, Gaël Mack, sur la proposition, la recommandation de la Cour des comptes. Il faut baisser le nombre d'agents de la fonction publique dans les collectivités territoriales. 100 000, dit la Cour des comptes. Et après ce reportage, on se dit, bon, on n'y est jamais arrivé, en fait. Non, on n'y est jamais arrivé. Bon, cela dit, effectivement, ce reportage fait un peu peur. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu une croissance très forte des effectifs de fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. et certainement au-delà du fait que, bon, il y a aussi une augmentation de la population, donc c'est normal qu'il y ait une augmentation de ces effectifs-là. Mais je veux dire, il y a quand même une suradministration en France, ça on le sait. Après, le problème, c'est de trouver à quels endroits. Je veux dire, on sait bien que, par exemple, dans l'éducation nationale ou dans la santé en France, on a un taux d'administration par rapport à l'Allemagne, souvent ces calculs sont faits, où on voit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas auprès des classes, beaucoup de médecins qui ont 25% de leur temps à faire de la paperasserie ou qui ont du temps qui ne passe pas devant leurs patients. Donc, on le sait, on le sait, puisqu'on peut comparer avec d'autres pays qui ont des niveaux de services publics comparables et des niveaux de population comparables. Après, faire de la chirurgie fine et trouver exactement dans l'organigramme ce qu'il faudrait réduire, c'est quand même un travail intelligent qui ne va pas se faire maintenant. Mais est-ce qu'on est à l'aube de quelque chose sur la question de la fonction publique avec tout ce qu'on s'est dit au début de l'émission, à savoir les conditions assez historiques des déficits et de la dette publique ? Quand Michel Barnier dit qu'on ne va sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens, tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Ça, ça avait déjà été fait, Nicolas Sarkozy. Ça peut suffire comme économie ? Alors, il y a d'abord la question effectivement de l'orientation, c'est où est-ce que vous les faites ? Où est-ce que vous sanctuarisez par exemple tout ce qui est régalien, la sécurité, l'enseignement, la santé ? Donc déjà, vous avez moins de postes. Sur les collectivités locales, vous n'avez pas vraiment la main. C'est ça aussi, il faut quand même le rappeler, c'est que les collectivités locales ont une autonomie budgétaire. La seule main qu'a l'État, c'est par les dotations qu'elle fournit. Donc ça voudrait dire réduire les dotations, mais je pense que ça passerait assez mal. Et puis, il faut savoir que toute réforme comme ça de l'État, elle est difficile et ça prend du temps dans la montée en charge. Et là, on a un peu un compte à rebours, qui est de trouver ce rétablissement rapide des comptes publics. Ça prend trop de temps, c'est ça que vous voulez dire ? Vous n'allez pas réduire 100 000 fonctionnaires dans les prochains mois. Ce n'est pas possible. Les départs en retraite, ils sont connus. Par exemple, pour les fonctionnaires d'État, il y a à peu près 60 000 départs en retraite pour l'année prochaine. Si vous ne remplacez pas un sur deux, ça fait 30 000. Et 30 000, en gros, vous gagnez un petit milliard d'euros. 100 000, ça fait 3-4 milliards. Donc c'est énorme. Et 30 000, est-ce que ça va être possible ? Je veux dire, si là-dedans, la moitié sont des policiers, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Voilà. Je veux dire, si en plus on veut choisir, parce que Nicolas Sarkozy, il a vraiment fait ça d'une manière automatique, un fonctionnaire sur deux, et pendant 15 ans par la suite, on s'en est plaint non-stop en disant que ça avait été aveugle. Le secrétaire général de Force Ouvrière dit que c'est le retour du fonctionnaire bashing. C'est vrai qu'en général, quand on charge des économies, on se tourne vers la fonction publique. Juste ces chiffres communiqués par l'INSEE, publiés dans les Echos, qui montrent que le nombre de fonctionnaires d'État n'a cessé de progresser ces dernières années, alors qu'on était déjà sous le coup des déclarations de François Fillon, la France est en faillite, etc. D'ailleurs, c'est la réponse qui a été adressée en fin de semaine par Laurent Wauquiez, qui est le patron du groupe La Droite Républicaine, à cette proposition de la Cour des comptes, qui a été de dire, plutôt que de supprimer 100 000 emplois dans les collectivités locales, je propose qu'on transfère 100 000 fonctionnaires de l'administration centrale vers les collectivités territoriales, parce qu'il y a des besoins sur le terrain du service public. C'était une petite astuce, évidemment, sur le plan politique. Après, c'est compliqué aussi politiquement pour Michel Barnier, parce que sur cette question-là, oui, il veut que tout le monde fasse des efforts, et en même temps, il veut incarner une nouvelle méthode de gouvernement et de relation avec les collectivités territoriales, dont on sait que les élus ne se sont jamais entendus avec Emmanuel Macron depuis 2017, ça a toujours été tendu, à cause de la suppression de la taxe d'habitation notamment. Et donc, même si ça ne fait pas tout, vous avez vu que dans le gouvernement, Catherine Vautrin, elle est ministre du partenariat avec les collectivités territoriales, façon de dire qu'ils vont travailler ensemble. Donc, arriver avec un plan d'économie où on impose par la dotation budgétaire la suppression de dizaines de milliers de postes de fonctionnaires, clairement, ce n'est pas ce que souhaite faire Michel Barnier.